bon bonjour à toutes et tous nouvelle vidéo je vais vous parler de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu et bien ce mardi 16 juillet 2019 et elle sera dans la pleine lune du capricorne mais je ferai une vidéo pour cette pleine lune donc la plaine donc excusez moi elle sera illuminée comme habituellement dans le ciel nocturne et ce sera partiellement caché par l'ombre de la terre créant un alignement qui apportera de nouvelles idées et informations à la surface alors l'énergie derrière cette éclipse est très intense et des faisceaux d'énergie couleront de l'obscurité et de la lumière pour exposer nos ombres et les choses que nous avons caché que nous devons libérer souvenez vous si vous êtes habitués à mes vidéos au mois de janvier je vous ai dit que l'année 2019 serait une année de révélation où tout sera mis en place publique à tout point de vue et bien nous c'est nous sommes dans cette mouvance bien que la libération et les dénouements soit un grand thème de cette éclipse n'est ce pas il se passe quelque chose de plus profond ici aussi cette éclipse ne nous guide pas seulement pour libérer et mettre un terme à des choses qui ont servi leur temps elle nous guide aussi pour nous étirer pour repousser les limites de notre esprit notre corps et notre âme nous savons tous à quel point ça fait du bien de s'étirer un peu voyez c'est comme si vous voilà vous êtes debout et vous vous étirez et de ce fait les nœuds peuvent être relâchés vous vous sentez plus aligné et allongé il y a plus d'espace pour que le sang et l'énergie puissent circuler librement c'est le travail de cet éclipse et nous étirera nous fissurera nous aidera à relâcher les nœuds et les tensions du passé et nous étirera d'un bout à l'autre pour que nous puissions trouver notre véritable alignement sous l'énergie de cet éclipse nous pouvons avoir l'impression d'être étirer jusqu'à nos limites ou tirer dans deux directions différentes il se peut que nous devions choisir une voies ou que nous nous sentions déchirer entre un mode d'action et un autre une décision devra être prise à ce moment-là mais l'éclipse sera votre guide et vous donnera les réponses dans un timing parfait pendant que nous attendons de voir quel chemin est le mieux adapté à nos âmes nous devons nous rappeler de continuer à nous étirer et à nous ouvrir à laisser circuler ce fluide nous devons nous efforcer de laisser aller les choses que nous savons n'avoir aucune place dans nos cœurs et nos esprits car ce travail nous libérera pour prendre des décisions qui affecteront le prochain chapitre de notre vie et comme je dis le prochain chapitre de notre livre ici terrestre si quelque chose dans votre vie a été fragile ou s'est effondré l'éclipse peut aussi vous donner l'impulsion finale que vous cherchiez les éclipses lunaires n'apportent pas la destruction mais elles aident plutôt à donner des choses qui sont déjà sur le point de sortir de cette dernière poussée alors restez ouverts et voyez où cet éclipse vous guide pour relâcher lâcher prise et tourner la page cette éclipse est également liée à l'éclipse solaire que nous avons eue en janvier 2019 alors pensez au thème ou leçon sur lequel vous avez travaillé depuis ce temps il y a de fortes chances qu'il y ait un peu plus d'apprentissage et de croissance à faire alors soyez doux soyez doux mais vraiment doux avec vous-même et essayez de ne pas forcer les choses à couler sous l'énergie de cet éclipse du capricorne on nous rappellera aussi à quel point nous sommes forts le capricorne est représenté par la chèvre de montagne n'est-ce pas et bien qu'elle soit petite elle a la capacité d'escalader toutes les montagnes qu'elle choisit grâce à sa vivacité la chèvre de montagne peut s'aventurer plus haut que la plupart des autres il lui suffit de croire en elle-même et d'être guidée par la bonne motivation quelle est votre motivation pour faire ce que vous faites quelle est votre motivation pour vos actions et pour vos paroles découvrez découvrir ce qui vous motive lorsque vous gravissez votre propre montagne ça vous aidera à vous donner les indices nécessaires pour atteindre le sommet et lorsqu'une éclipse intense comme celle-ci traverse notre champ d'énergie nous pouvons nous sentir un peu bloqués ou stagnants ce qui peut ajouter au besoin de remettre en question des choses comme notre motivation ce questionnement est nécessaire et important car il nous permet d'élargir nos esprits et de penser différemment pour un instant elle nous permet de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et de penser à ce qui nous sert et à ce qui ne nous sert plus bien que ce questionnement puisse être révélateur il peut aussi être accablant et peut créer de l'anxiété et de la tension dans notre être comprendre que cela fait partie du processus peut aider mais il peut aussi être utile d'avoir confiance et de savoir que l'on peut tout faire répétez-le à vous-même cent fois si nécessaire je peux faire n'importe quoi je suis assez fort pour surmonter tout ce qui se présente à moi je peux faire n'importe quoi je suis assez fort pour surmonter tout ce qui se présente à moi cette éclipse lunaire du Capricorne peut également mettre en jeu des questions de pouvoir et de statut nous pouvons voir cela se produire sur la scène mondiale ou même dans nos propres vies nous nous demandons peut-être à qui nous avons choisi de donner notre pouvoir et ce à quoi nous avons choisi d'accorder la priorité dans notre vie alors que les corps célestes dont le ciel s'alignent pour cette éclipse ce sera comme deux armées se rencontrant sur les côtés opposés d'un champ plutôt que de se battre les uns contre les autres ils travaillent ensemble pour apporter la guérison la transformation et la croissance à la personne qui se trouve au milieu de cette personne et cette personne c'est vous une fois que ces deux forces vous auront tiré et étiré vous auront aidé à surmonter quelques nœuds et quelques tensions et bien vous vous sentirez plus grand plus léger et plus ouvert l'énergie va pouvoir circuler librement à travers votre corps activant votre âme et vos centres énergétiques alors sous l'énergie de cette éclipse nous devons être doux doux, doux, doux avec nous-mêmes nous devons nous permettre de nous étirer et de respirer doucement à travers les nœuds et les endroits qui sont restreints nous devons inspirer et expirer jusqu'à ce que nous sentions notre corps fondre et s'ouvrir cette éclipse de ce 16 juillet 2019 est l'un des points les plus puissants et les plus transformateurs de l'année mais nous y sommes prêts nous sommes assez forts pour y faire face et comme toute chose dans la vie cela aussi passera et l'énergie sera encore plus puissante comme elle se produit en conjonction avec Pluton il y aura des luttes de pouvoir et vous devez faire des très attentions de plus le soleil est en cancer à l'opposé de la lune et cela signifie qu'il y aura une certaine agitation émotionnelle en vous et dans la société surtout pour l'égalité et la condition des femmes tout ce qui va vous arriver maintenant dépendra des six derniers mois passés nous aimons généralement nos habitudes mais cette éclipse a tendance à tout vouloir recommencer et à apporter de l'inattendu cela éclipsera quelque chose en quelque sorte ou mettra des choses en lumière mais si vous gérez cela correctement les éclipses pardon peuvent apporter un tout nouveau sens à votre vie voyons comment l'éclipse lunaire qui se passe avec la pleine lune vous affectera dans votre signe alors l'éclipse pour le bélier vos anciennes ambitions ne seront plus en phase avec vous et vous serez sur le point d'ouvrir une nouvelle voie devant vous le taureau vous grandissez et avec cette éclipse vous allez entrer dans une phase où vous toucherez beaucoup plus de gens peut-être par le biais des communications pour les gémeaux et bien cette éclipse va vous apporter peut-être de la croyance de votre subsconscient à propos de l'argent et à propos de qui vous êtes va commencer à faiblir il est temps de jeter un regard sérieux sur la vie et d'essayer de surmonter les obstacles c'est tout simplement votre croyance du subsconscient et c'est à propos de l'argent cancer laissez les relations qui vous font sentir petit à petit à la hauteur sortez de votre zone de confort apportez du changement et vous aurez de belles belles surprises avec cette éclipse lion la santé sera votre préoccupation première avec l'éclipse lunaire essayant de vous faire quitter une nouvelle habitude les angles de Pluton et Saturne vous apporteront l'énergie nécessaire pour faire de votre mieux pour la Vierge une relation basée sur l'amour va évoluer et vous mettra au pied du mur soit vous devrez passer au niveau suivant soit vous devrez partir Neptune Neptune vous montrera le bon chemin avec tous ses fantasmes pour la balance si vous restez dans un environnement toxique alors il est temps de bouger et d'en sortir laisser le monde professionnel accueillir qui vous êtes réellement Scorpion vous aurez de nouvelles informations mais vous devrez attendre de bien analyser et de bien juger avant de les utiliser aussi pendant cette période essayez de ne signer aucun contrat jusqu'à ce que les mouvements rétrogrades passent pour les sagittaires vous devrez peut-être couper les liens avec une ancienne source de revenus mais ne vous inquiétez pas quelque chose de nouveau vous attend recommencez et avancez Jupiter sera dans votre signe alors il est temps d'explorer de nouveaux chemins n'est-ce pas ? Capricorne cette éclipse vous fera sortir de votre coquille et vous fera vivre une vie avec plus de risques cela vous aidera à vous transformer alors faites confiance au cosmos et essayez d'aller de l'avant Verso vous rencontrez actuellement un blocage mental que vous devrez abandonner soyez flexible et ouvert et cela vous aidera à vous libérer pour les poissons il est temps de se désencombrer ce qui pourrait signifier la suppression des chiffres qui apporte une toxicité dans votre vie et faire en sorte que votre mission soit guidée vers le bon chemin laissez le cosmos vous aider vous guider il sait ce dont vous avez besoin vous devez autoriser le changement alors faites de la place dans votre vie et laissez le courant cosmique vous emporter prenez plus de temps pour vous et ressourcez-vous dans les choses que vous aimez et bien voilà pour cette éclipse les éclipses apportent de la magie cosmique et nous devons accepter l'enchantement sans résister cette vidéo est terminée je vous remercie de venir sur ma chaîne youtube je vous souhaite à toutes et tous une très belle éclipse lunaire dans et bien l'amour l'abondance la joie la bienveillance le respect la tolérance si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne si vous avez aimé et bien likez vers le haut vers l'univers et et puis voilà on se on se retrouve dans pour une nouvelle dans une nouvelle vidéo d'ici là et bien prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez à tout bientôt à bientôt